bon le marché du dating c'est de plus en plus difficile notamment pour les hommes parce que tout simplement parce que les femmes sont de plus en plus exigeantes alors c'est dû à plusieurs raisons dû aux réseaux sociaux dû aux applications de dating elles ont l'attention beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années grâce à internet tout simplement et puis avec l'émancipation en plus de la femme qui fait qu'aujourd'hui il ya des femmes qui sortent toutes nues dans la rue et ben forcément elles obtiennent encore plus d'attention donc du coup c'est de plus en plus difficile pour les hommes c'est à dire demande de devoir devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et forcément c'est plus dur et en plus de ça et son compétition donc les hommes en général des jeunes hommes sont en compétition avec des hommes j'ai pas à dire les hommes de 20 ans dans la vingtaine sont en compétition avec les hommes de 30 ans et en général les hommes qui ont 30 ans ils ont plus de carrément plus d'expérience plus de confiance des finances beaucoup plus stable tout ce que recherche une femme chez un homme donc forcément durant ta vingtaine eh ben le marché du dating c'est là où il est le plus difficile ça veut pas dire qu'après au dessus c'est pas difficile ça veut dire toujours parce que les femmes restent quand même exigeantes donc il va falloir quand même travailler sur toi mais on le sait le pic de l'homme il est à 35 ans ok le pic de la femme il a 23 ans et du coup aussi le marché du dating pour les femmes est aussi difficile sauf que elle c'est inversé et ce n'est pas pour les mêmes raisons durant sa vingtaine elle est en mode demi-dieu et elle pense du coup qu'elle va avoir l'attention comme ça des hommes toute sa vie donc je peux dire que les femmes par exemple qui ont la vingtaine elle regarde pas mes vidéos sauf exception dis moi si tu es présente aux commentaires mais sauf exception en général les femmes qui ont la vingtaine elle regarde pas trop les vidéos pour savoir qu'est-ce qu'un homme pense qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme à moins qu'elle soit super maligne mais en général non en général elles sont là en mode même si c'est un 6 un 5 elle a l'attention de tous les gars fait pour recevoir des dm de gars de la nfl le nba si jamais se met un petit peu à moitié nus à moitié nus sur son instagram donc normalement elles sont bas les reins de savoir ce qu'un homme rechercher puisque ça coule à flot jusqu'au moment on arrive aux fameux chiffres le 3 et le 0 30 ans quand ça va au dessus là c'est là que ça commence à se poser question parce que l'attention commence à baisser un peu ok donc elle peut toujours évidemment avoir du sexe mais comment ça s'apercevoir que qu'est-ce qui se passe les gars ils veulent pas s'engager qu'est-ce qui se passe déjà je te coupe excuse moi de te couper mais franchement 47 ans félicitations franchement c'est c'est du propre franchement on voit que ça t'entretient on voit que ça mange des fruits et légumes et que ça va à la salle de sport je suis d'accord pour une autre femme ou une jeune femme maintenant je vais pour quelqu'un qui est probablement un peu plus jeune à quelques années ok donc quoi est-ce un peu plus jeune comme 45, 43 à moins 40 à moins 40 ok vous dites que votre âge est plus haute que le sexe est plus hauteux que ça a été plus ah bah déjà c'est bien qu'elle s'en rende compte parce qu'il y a quand même des filles qui continuent à se mentir à elles-mêmes ou qui vont essayer de shame ils disent ça en anglais j'ai toujours du mal à le traduire ça qu'ils vont essayer de de je sais pas de de foutre la honte aux gars sur leur standard parce que le pic de la femme est à 23 ans donc quand on dit et ça c'est des stats c'est pas moi qui le dit c'est des stats à 23 ans c'est là où la femme est à son pic là où tous les hommes de tout âge trouve la femme la plus séduisante après ça veut pas dire pile 23 ça peut ça peut être un peu plus ou un peu moins pareil pour les hommes on dit 35 mais ça peut être un peu plus ça peut être un peu moins ouais bon après sinon pas forcément il ya des gars je pense de ton âge qui cherche quelqu'un avec qui se poser mais c'est juste que bon bah s'il a ton âge comme tu l'as dit toi même les gars sont tirés par les femmes beaucoup plus jeune donc du coup ils vont aller vers les femmes plus jeunes tout simplement c'est pas forcément parce qu'ils veulent pas se poser ou ça c'est ce qu'ils te disent parce que forcément les gars ils mentent est-ce que c'est bien ou pas je sais pas mais en tout cas oui les gars ils mentent ils vont toujours te dire ce que tu veux entendre pour pouvoir arriver à leur fin de la même manière que les filles elles veulent bien manipuler les gars aussi les gars 80% des gars qui sont manipulés par les filles oui c'est une stat comme ça j'ai sorti ça de mon chapeau alors d'où je la sors parce que 80% des hommes sont invisés pour les femmes mais elles prennent quand même leur argent elles peuvent les michtonner tu vois ce que je veux dire ça c'est le plus mauvais move je sais que je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos mais peut-être que je vais le répéter encore les filles si t'es un gars partage la vidéo à je sais pas à quelqu'un de tes copines une personne qui a besoin de m'entendre le plus mauvais move que tu peux faire c'est de divorcer quand t'as 40 plus quand t'as plus de 30 c'est le plus mauvais move que tu peux faire tu feras jamais un meilleur deal au dessus de tes 30 ans qu'un deal que t'as eu quand t'étais dans ta vingtaine ce n'est pas possible ce sera pas possible en fait je sais que toutes tes copines vont te dire le contraire ou que je sais pas peut-être la société te fait croire mais c'est une réalité le marché du dieting est inversé les hommes soit leur pic quand ils ont déjà plus ils vieillissent et les femmes c'est le contraire donc chacun a un moment de gloire voilà et pour les femmes c'est quand elles sont jeunes et pour les hommes c'est quand ils sont vieux donc c'est pareil donc un gars qui a le succès qu'il a quand il est plus âgé il n'a pas le même succès que quand il était plus jeune même s'il avait déjà du succès quand il était jeune il n'aura encore plus quand il sera plus âgé il n'a pas encore je pense qu'elle a eu du mal avec la séparation mais elle est vraiment dans la situation pourtant elle a l'air gentille elle a l'air féminine elle a l'air bien moi je la connais pas mais comme ça de la manière dont c'est comme ça que tu vois sur le non-verbal comment elle se positionne comment elle parle est-ce qu'elle parle fort est-ce qu'elle parle de vocabulaire ratchett comme des américains et tu vois tout ça c'est comment la femme elle est mais elle a 44 ans c'est vraiment le mauvais moment pour arriver sur le marché du célibat en vérité là si je peux te donner un conseil de toute façon tu comprends pas l'anglais le français mais il va falloir quand même que tu poses des questions rapidement quoi que tu t'organises parce que le jour alors je sais que tu n'es pas encore prête et tout je connais je connais mais il va falloir que tu te poses quand même certaines questions parce que plus tu perds du temps plus ça sera compliqué quoi vous feel like you're competing with younger woman sometimes not that I feel like I am competing but I definitely feel like it's hard for people my age or older to be ben voilà elle a résumé c'est dur mais il n'y a pas de bien ou pas bien c'est la vie en fait la vie que tu veux croire ou pas au bullshit du féminisme ou pas la vie va te trouver et va te gifler que ce soit homme ou femme que le fait de croire oui tu peux croire ce que tu veux la vie va venir va te gifler c'est aussi simple que ça bah oui c'est bien sûr c'est dur bien sûr qu'elle est en compétition avec les plus jeunes ça c'est sûr parce que le pic de l'homme même je te dis d'expérience ce que je vois le pic de l'homme ça va jusqu'à 50 ans ça veut dire qu'elle elle a 44 elle va viser des gars de 50 ans les gars de 50 ans ils ont accès à des femmes qui sont au fin de la vingtaine Géraldine je t'ai retrouvé Géraldine tu commences tu vois tu commences mal non les gars t'ont dit ça mais ils t'ont menti non tu vois c'est non déjà avant tout un gars il cherche une femme avant de chercher une femme qui a une carrière ou un truc comme ça c'est là oui tant mieux mais avant tout faut qu'elle soit une femme féminine qui a envie de s'occuper de son gars qui soit pas féministe voilà là on est bon c'est comme vous les filles vous cherchez un homme et si en plus il fait la cuisine on est bon mais tu vas pas chercher un cuisinier tu vas pas chercher un gars qui fait la cuisine si jamais c'est pas un homme voilà il faut qu'il y a les priorités voilà ah tu voulais dire jeune c'est ça que tu voulais dire déjà tu sens que Géraldine tu sais que toi Géraldine la vie va te gifler la vie va te gifler tu veux faire ta maline parce que je le vois venir gros comme maison ça ça va être encore les trucs oui les gars et s'ils vont pour les plus jeunes c'est parce que c'est des prédateurs c'est parce qu'ils veulent influencer les filles comme si des filles en fait quand elles sont jeunes 15 ans 20 ans genre c'est des teubés quoi elles ont le droit de vote elles ont le droit d'ouvrir un only fan elles ont le droit de tourner des films porno ça c'est bon mais par contre elles peuvent pas avoir une relation qu'on s'entente avec un gars qui est plus âgé évidemment on vous connait Géraldine on vous connait mais ça changera pas ça changera pas ça sert à rien d'assister c'est la vérité c'est la vérité un gars un gars préfère avoir une femme en tout cas si c'est sa femme long terme sa femme voilà tout simplement son épouse pour être plus précis il va préférer lui faire découvrir le monde tu vois lui faire découvrir des restaurants qu'elle a peut-être jamais fait des restaurants ouais qu'elle a jamais fait ou je sais pas aller en voyage où elle a jamais été bien sûr c'est plus agréable c'est le principe de se sentir je sais même pas comment l'expliquer mais je sais qu'en tant qu'homme on aime savoir que ma femme elle a connu ça avec moi tu vois encore mieux c'est pour ça même à l'époque ils allaient jusqu'à aller chercher la femme leur épouse dans la famille et demander la main du père et puis voilà et la fille elle sortait de sa maison pour aller avec son mari de toute façon normalement c'est ça le principe du mariage c'est le père il vient et donne sa fille c'est le père qui a toujours protégé sa fille qui s'occupait de sa fille etc et il vient et il donne la passation boum il donne la main au mari qui maintenant va prendre soin d'elle il fait la succession tu vois donc ça l'argument des filles qui me disent ouais vous voulez une mère bah oui vous voulez un père aussi alors mais c'est sûr que si jamais tu retrouves une relation avec une femme partout où tu l'emmènes elle a déjà été enfin ça fait pas bien quoi tu sais pas t'arrives la meuf elle connait tout le monde dans le restaurant elle connait tout le monde quoi elle va dans un pays où j'ai déjà été tout de suite dans la tête le gars il se dit mais elle elle a tourné avec tout le monde ou quoi tu vois et puis même c'est pas agréable tu fais rien découvrir en fait quel est l'intérêt en fait on y est on y est ou pas je t'ai dit je connais Géraldine je sens je sens ça c'est pour justifier ça tu vois cet argument là des meufs de son âge c'est pour pouvoir justifier le fait d'être une meuf relou voilà le fait d'être une meuf relou voilà mais non je connais je connais ça c'est juste justifier tu vois que tu galères avec les hommes et t'es vénère et t'essaies de tirer sur eux ouais non moi j'accepte pas comme disent personne me contrôle ok t'as fait juste un combo là tout ce que t'as dit en plus tu l'as mis sur internet t'as juste fait un combo qui fait qu'il y a personne qui va venir là à part pour du court terme évidemment mais là qui est-ce qui va aller là ouais moi nanani moi j'accepte moins les trucs nanani lalala mais t'es un bonhomme on me fait next 34 what are you looking for in your man now that's the thing I'm looking for a man I keep on meeting boys bon on a été coupé je vais finir au téléphone non non mais elle me fait rire de ouf elle là elle a dit non moi c'est hé c'est fini les garçons là moi je veux un vrai homme tu vois toi la vie va te gifler oh lalalala parce que là t'es tellement haut dans ta tête quand tu vas descendre ah ça ça va être ça va faire mal je pense que la chute va être très 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 est-ce que tu t'es déjà posé la question Gérardine qu'est-ce que le gars que tu appelles homme parce qu'en fait dès que c'est un gars qui la déçoit ou qui ne veut pas d'elle évidemment c'est pas un homme évidemment parce qu'il ne peut pas me gérer j'ai une énergie masculine il ne peut pas me gérer du coup c'est pas un homme tu connais parce que si tu as posé la question qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme c'est ça hein et j'ai l'impression que la demoiselle qu'on va regarder là elle a compris hein regarde ça quand on va on a date qui paye pour eux me pour sure quand tu payes pour les dates je toujours offer c'est toujours quelque chose que je fais on va prendre il faut juste prendre quelque chose ou je vais aller aller pour ça pour sure mais quand on s'est assise il faut toujours il faut toujours qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as besoin sur un date avec ton girlfriend je dirais 500$ t'bornà conta on a nice date on a nice date on naar 16 on a nice date on visit dabei on Walt 6 peu ase je vous 것 pas je veux plus vis-à-vis je tiens mais Je ne sais pas, je ne veux pas s'occuper de ça, mais je m'envoie, je m'envoie. Elle m'envoie, elle m'envoie, elle m'envoie. Elle m'envoie, elle m'envoie, elle m'envoie. Donc, vous le trouvez quand vous voulez ? Bien. Je ne te cache pas qu'au début, quand j'ai regardé, j'ai dit, ça commence mal. Encore une Géraldine, voilà, le gars a déjà sorti 500 dollars pour un date. Il dit, bon, on connaît, il s'est déjà fait avoir. Après, quand elle a posé, il pose des bonnes questions. Quand elle a posé la question, ouais, qu'est-ce que tu apportes toi dans le couple et tout ? Et qu'elle a dit, j'apporte énormément. J'ai dit, oh, on connaît, Géraldine, on sait des trucs. Oui, j'apporte des trucs. L'expression, c'est, what do you bring in the table ? Qu'est-ce que tu apportes sur la table ? Les amis, elles disaient, je suis sur la table. Et après, on leur dit, mais alors, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi exactement ? Oui, ça bégaye, on ne sait pas. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu apportes dans la vie d'un homme. Ben oui, parce que c'est des féministes. Donc les féministes, ça n'apporte pas grand-chose dans la vie d'un homme. J'ai envie de te dire. Et là, surtout après qu'on a fait, ouais, franchement, j'apporte grave beaucoup. Je dis, oh là là, encore, à qui tu veux faire croire ça, Géraldine ? Et après, genre, quand elle a vraiment dit, vraiment, c'est même le gars qui a répondu. Genre, j'y dis, j'avoue, eh bien, bien joué. Eh bien, voilà. Donc ça veut dire, les gars, qu'il y a quand même un peu d'espoir. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, tu connais. Mon étude de cas, gratuite, offerte. Avant de créer un accro, regarde quand même. Si jamais tu veux rejoindre le Zion, c'est mon groupe de 10%, où je te partage une stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. De toute façon, tu as accès à toutes mes informations. Check ça, j'explique tout ça en description. Et les gars, on ne lâche rien. Il me reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada